Alors je m'appelle Guillaume Lefeuvre, je suis prof d'histoire-géo en collège pour l'instant et je suis bénévole pour l'association AEID. Je m'occupe de faire des cours, enfin des sessions de soutien scolaire pour des enfants du quartier du 19ème, soit pour remonter leurs notes, soit juste pour avoir un petit peu de soutien. Et sinon je suis professeur de danse du Rock 4 Temps au centre d'hébergement d'urgence du Bois de Boulogne à la Promesse de l'Aube et on vient de lancer un atelier de danse pour les résidents. Alors du coup pourquoi je me suis engagé ? Je m'ennuyais, j'en pouvais plus. Je trouve que j'ai des problèmes de santé donc je suis en arrêt, j'ai rien à faire, donc plutôt que de me morfondre dans ma chambre à déprimer tout seul. Il vaut mieux que je sorte, que je fasse quelque chose, que je me sente utile, que je me sente vivant. C'est vraiment une question d'être en lien avec les autres, de faire mon métier, mes métiers, de pas déprimer, c'est une question de santé mentale presque. Là ça m'apporte du contact, ça m'apporte un sentiment de bien-être parce que physiquement je bouge rien que ça, je suis pas enfermé dans une petite pièce toute la journée. Je vais voir des gens, je vais dans différents lieux, je rencontre, je discute, j'enseigne, je fais mon métier, je fais ce pour quoi je suis formé, ce que j'ai choisi de faire. Je danse, je fais danser, donc je vois du plaisir sur la figure des gens, je vois des enfants, des élèves qui comprennent mieux leurs cours, qui s'en sortent mieux, qui sont rassurés. Ça a eu un coût humain qui était pas très élevé, mais depuis la guerre de sécession, il n'y avait pas eu autant de morts dans le corps américain. Ensuite, ça a eu un coût économique, ils ont vécu la guerre à travers leur quotidien, la reconversion de certaines usines. Moi je conçois mon métier comme apprendre à mes élèves à réfléchir. Charlemagne en 800, on s'en fout, je serai le premier à l'oublier dans deux minutes, mais savoir lire un texte, analyser un discours, surtout un discours politique, savoir réfléchir et penser le monde qui nous entoure, c'est extrêmement important. Pour ce qui est du soutien scolaire, mon rôle c'est d'aller chez les élèves ou de les voir au centre social rue Rébeval, de les aider dans leurs cours, notamment en histoire-géo. Donc on revoit la leçon qui n'a pas été totalement comprise parce que forcément le prof il va parfois un peu vite. Ou alors revenir sur des points particuliers, ça peut être juste faire apprécier l'histoire. J'ai un troisième, il aime ça mais il a un petit peu du mal à comprendre tout, on revoit son cours ensuite et il le comprend. Ce que ça m'apporte, je pense, c'est vis-à-vis du contenu des cours, c'est essentiel quand, par exemple, on a des profs qui sont absents ou qui ne font pas vraiment super bien les cours. Et moi, ça m'apporte énormément dans la régularité des cours et dans le contenu qui me manque, surtout que j'ai le bac à passer. Donc voilà. Tu l'as lu ou pas ce document du cours ? Non, je viens juste me distribuer. Ok, on va le déchiffrer ensemble. Au rock, là, mon rôle, c'est de faire un cours de rock, un atelier court plus dense pour que les gens viennent oublier le quotidien. C'est un centre d'hébergement d'urgence, donc c'est un quotidien qui est fait de papiers à faire, donc il y a un public d'anciens SDF par exemple, des femmes seules avec enfants, des hommes seuls, des immigrés qui sont en foie d'insertion. C'est faire oublier un peu le quotidien qui n'est pas toujours rigolo, c'est de faire vivre le centre et apprendre aux gens à être bien dans leur corps. Le projet que je prévois pour des femmes qui ont été victimes de violences, c'est plus s'orienter sur de la reconstruction de soi, de la maîtrise de son corps, réapprendre à profiter de son corps, refaire une relation avec l'autre dans un cadre, on va dire, assez safe. On rebondit, et voilà, super. Alors, ensuite, on rattrape. Que ce soit pour soi, pour les autres, ne pas le faire que pour les autres, ne pas s'oublier dans l'affaire, mais c'est enrichissant, c'est intéressant, c'est amusant, ça fait profiter différemment de la vie. Si je m'amuse pas, je le fais pas. Donc ouais, le faire pour s'amuser, pour participer à la vie du quartier, à la vie de la société, avoir une place. Moi, je le fais pour avoir ma place dans la société. Donc vraiment essayer de faire ce qu'on veut soi. C'est ça qui est le plus intéressant, parce que c'est là où on va se donner à fond, du coup. Sous-titrage ST' 501